Chers amis, bonjour, chères communautés de Créteil et des alentours, un grand shalom. Nous sommes au lendemain de la fête de Yom Kippour, fête si solennelle. Je souhaite que chacun d'entre vous puissiez être inscrit dans le livre de la Bible et que nous ayons le mérite de voir enfin la venue du Mashiach cette année. Puisque je parle de Mashiach, il n'y a pas de hasard, nous sommes à quelques jours de la fête de Soukhot. Soukhot, c'est une fête qui est placée sous le signe de la joie. Nous allons lire une aftara qui est tirée du texte des prophètes de Zacharie, les derniers versets. Et justement, de quoi nous parle-t-on ? De l'avant, l'ère messianique. On nous parle de ce qui va se passer lorsque le Mashiach viendra. Et on nous dit qu'il va y avoir, c'est vrai, le monde qui va se rebeller contre la ville de Jérusalem. Les 70 nations vont se rebeller, vont vouloir anéantir la ville de Yerushalayim. Voici les prophéties. Outre justement cette prophétie et ce qui est marqué, il y a également un rappel obligatoire de la part de toutes les nations de justement reconnaître la toute-puissance de Dieu. Et il faut savoir qu'à l'époque du Temple à Jérusalem, à l'époque du Bet-Amikdash, ce n'était pas simplement une fête pour le peuple juif, mais les 70 nations étaient invitées à ce rituel. Elles devaient apporter des taureaux, les 70 taureaux qui correspondent aux 70 nations, en signe d'expiation par rapport à toutes les fautes qui ont pu être commises. Et on dit également dans ces textes-là que si les nations avaient mesuré à l'époque la toute-puissance de Dieu, que c'est lui qui régit le monde, jamais il ne se serait permis de détruire le Temple de Jérusalem. Non, il devait reconnaître. Alors ce texte, cette Haftara, elle nous appelle, il y a un caractère obligatoire, c'est quoi ? C'est qu'avant la venue du Mashiach, chacun devra reconnaître justement qu'il y a un Dieu. Peut-être aujourd'hui avec ce que nous vivons. Voilà quelques mois que nous avons été confinés, déconfinés, qu'on n'arrive plus à voir le visage des gens parce que chacun a un masque aujourd'hui. On a du mal à retourner dans nos synagogues, on a du mal à faire un tas de choses, à vivre tout simplement, normalement, avec des valeurs qu'on avait peut-être oubliées. Alors on vient nous rappeler, attention, qu'il y a un Dieu et c'est simplement lui qui décide tout. Et il nous a montré à travers le monde entier. Aujourd'hui, ce n'est pas un pays qui est touché, c'est le monde entier. Les plus grandes puissances de la Terre, c'est vrai, voient une chose, c'est qu'il y a un Créateur. C'est lui qui décide tout. Nous ne sommes rien, on parle de bombes atomiques, on parle de tas de choses, on parle, oui, il y a tout ça. Mais Dieu nous a montré qu'en une fraction de seconde, il peut tout changer. Notre devoir aujourd'hui, avec cette fête de Soukhot, c'est l'obligation de reconnaître que Dieu est là. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous demande, pendant cette fête, de sortir de nos foyers, de sortir de ce côté matériel pour pouvoir être abrité sous le toit de la Soukha. Et nous dire que, quoi, regarde bien là-haut, il y a un Dieu, et c'est lui qui dirige le monde entier. C'est lui qui fait tout. Et cette mitzvah, on doit nous la comprendre, mais pas simplement nous. Le monde entier doit reconnaître, c'est la condition pour que le Messie, pour que le Mashiach arrive. Et je crois que c'est ce que nous vivons. Le monde est en train de comprendre, nous sommes en train également de voir que c'est Dieu, il n'y a que lui. Et c'est cette aftara qui nous dit exactement ça. Elle nous dit, voilà, les nations du monde, venez, regardez, je suis là, c'est moi qui fais tomber la pluie, parce que nous parlons également beaucoup de la pluie, de cette bracha. On en parle dans la première aftara, dans la deuxième aftara. On nous dit, voilà, que la bracha, elle vient, la bénédiction, elle vient simplement de Dieu. Et tant qu'on refusera de reconnaître finalement que c'est Dieu qui a créé ce monde, que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui décide de tout ce qui peut arriver, alors on ne pourra pas avoir la venue du Mashiach. Alors il faut qu'on ait ce mérite de le voir rapidement justement, et de pouvoir dire, comme c'est marqué dans cette aftara, Hachem sera un et son nom sera un. C'est notre devoir aujourd'hui. Et il faut le faire dans la Simcha. Je parlais au départ justement de Simcha et de joie. Vous savez que chaque fête, elle a un qualificatif. La fête de Pessah, c'est la fête de la liberté. La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Mais la fête de Soukhot, c'est quoi ? C'est la fête de la joie. Simplement, on a lu il n'y a pas si longtemps, une paracha en l'occurrence, la paracha de Kitavo, où on a lu un tas de malédictions, 98 au total. Elles sont très difficiles à entendre. Mais vous savez pourquoi les malédictions sont présentes ? Parce qu'on ne fait pas les choses avec joie. Tout simplement. C'est la seule chose. Pas parce que je n'ai pas fait tel ou tel commandement ou quoi. Bien sûr qu'on doit respecter chaque mitzvah. Mais parce qu'on n'a pas fait les commandements avec la joie, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas de joie. On est là à faire les choses parce qu'il faut faire les choses. On appréhende telle ou telle fête. On se dit, mais comment on va faire ? Et puis regardez, on arrive à faire les choses. On a passé un Kippour 25 heures avec un masque. On a réussi à le faire et prier avec beaucoup de force. Chaque chose, on arrive. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre beaucoup de cimre et de joie. De se dire, voilà, je le fais parce que Dieu m'a demandé. Et c'est vraiment le thème de ces Aftaroth. Tu dois me reconnaître. Alors ça suffit. On n'a plus de temps à perdre. Aujourd'hui, on doit non seulement reconnaître, mais avec beaucoup de joie. On va demander à Dieu tout simplement une chose. D'abord, lui dire que nous sommes conscients que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Tout ce qu'on a pu connaître, c'est pour notre bien. Aujourd'hui, on va simplement lui demander quoi ? Qu'il puisse nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse comprendre pourquoi ce bien. C'est vrai, parce qu'on a du mal à le comprendre. C'est ça qu'on va lui demander. Ouvre-moi les yeux. Je fais bien ce que tu fais pour moi. Juste ouvre-moi les yeux, s'il te plaît. Et je vais nous demander également, avec cette fête de Soukhot, alors pour reconnaître Dieu, il faut aussi reconnaître l'être humain. Il faut accepter chaque personne. Je vais rappeler très brièvement. On va utiliser quatre espèces à Soukhot. Loulav, le hétrog, les feuilles de myrthe, les feuilles de sol. Et on nous dit comme ça que chaque élément qu'on vient de citer, il correspond à un homme. À un homme, chacun avec ses différences. On dit par exemple que le hétrog, le cédra, alors il correspond à l'homme érudit. Pourquoi ? Parce que le cédra, il a une bonne odeur et il a un bon goût. Il nous fait penser à l'homme qui étudie et qui pratique les mitzvot. On va prendre le loulav. Alors le loulav, c'est quoi ? Ça représente la date, le datier. La date, si vous le mangez, la manger, pardon, c'est sucré. C'est un bon goût. Mais si vous vous amusez à sentir, il n'y a aucun goût. Alors ça va correspondre à la personne qui va faire les mitzvot, mais qui ne va peut-être pas étudier. Ensuite, il y a les feuilles de myrthe. Les feuilles de myrthe, approchez votre nez. Vous allez renifler. Qu'est-ce que ça sent bon ? Et regardez combien on doit aussi apprécier pour chacun d'entre vous ou nous qui avons perdu à un moment donné l'odorat. Remercier, ne serait-ce que ça. Waouh ! Je peux sentir. Ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. Et je prie pour que chaque personne qui a perdu cette odorat puisse revenir rapidement et apprécier chaque chose que Dieu nous a donnée. Alors les feuilles de myrthe, je le dis, elles ont une belle odeur, mais vous les mettez sur la langue, sur la langue, dans la bouche. Ça n'a pas un bon goût, on ne peut pas la manger. Ça va correspondre à la personne qui va étudier, mais qui ne va pas pratiquer. Et puis il y a les dernières, les feuilles du sol. Alors elles, ni on peut les manger, et puis ni on peut les sentir parce qu'il n'y a pas de goût. Mais pourtant, j'ai besoin de ces quatre espèces. Ces quatre espèces sont nécessaires pour appliquer la mitzvah du loulav. S'il me manque une des espèces, une feuille, je ne peux pas. Je ne peux pas faire cette mitzvah. J'ai l'obligation de regrouper ces quatre espèces, ces quatre hommes, avec leur différence, de les mettre ensemble, de les mettre ensemble et de montrer à Dieu que la simchra ne peut résider que lorsque nous sommes ensemble. Si tu reconnais l'autre, alors tu vas reconnaître Dieu. Étudier ces aftarots, alors je n'ai pas eu le temps de les faire dans les détails, mais je le rappelle, le thème central, c'est montrer que Dieu est là, que Dieu nous protège, qu'il y avait la nuée, c'est ce qu'on va dire le deuxième jour, dans l'Aftara du deuxième jour, qui est tiré du texte des rois. Que la nuée, elle était là, qu'il y avait cette protection, comme il y avait dans le désert. Dieu est toujours là pour moi. Juste, fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce qu'il est présent, parce qu'il ne pourra jamais t'abandonner, c'est ce qu'il dit dans ces textes-là. Je serai là, je serai là, si tu me fais confiance, si tu es joyeux, si tu fais tout, voilà, de manière à ce que tout se passe pour le mieux, je ne te lâcherai pas. Alors puissons-nous avoir le mérite de voir rapidement, Aridvé, le jour du Mashiach. Chantez. Chantez tous les chants de Soukhot. Allez à la synagogue pour ceux qui n'ont pas de problème, bien entendu, en respectant toutes les règles qui sont bien présentes, mais il faut y aller. Il faut arrêter d'avoir peur de l'avenir. Il faut arrêter de s'arrêter sur les douleurs du passé. Il faut simplement être dans le présent. On est là, on a nos fêtes, on continue, on a cette promesse d'Hakadosh Baruch Hu. Alors puissons cette année, Bézrat HaShem, voir le Mashiach et qu'on soit tous réunis à Jérusalem avec les nations entières. Amen. Chak Salmeyach à tous.